Générique ... Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. L'immigration choisie est une question qui fait débat actuellement dans le monde entre abus et traitements inhumés. Cette forme d'immigration pourrait comporter des risques. ... Le petit-déjeuner à le repas le plus important de la journée permet de faire le plein d'énergie pour partir sur de bons pieds. Pas question de le sauter ou d'avaler une simple tache de café sur le pouce. ... Composants essentiels de l'héritage culturel africain, les cicatrices ethniques ou raciales tendent à disparaître. Effet de mode ou est-ce le fruit du hasard ? On en parle. ... La question de l'immigration choisie et des risques que l'on peut encourir fait débat aujourd'hui, notamment celle de nos soeurs employées comme domestiques dans le pays du Golfe et qui sont victimes d'abus et de traitements inhumés. Sendroso Gondjo, président de la Fédération internationale des Béninois de la Diaspora, nous en parle. Nos soeurs qui voyagent vers les pays arabiques du Golfe, les pays du Moyen-Orient, elles subissent une matéritance pas possible. Elles sont tapées au quotidien, elles sont malmenées, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de repos. C'est comme un escravage moderne, si on peut le dire aussi. Ce que nous espérons du gouvernement, c'est d'abord de suspendre la délivrance du visa domestique sur le territoire béninois vers les pays arabiques afin que le système soit arrangé et amélioré. Tant que les nôtres sont traitées comme des animaux, sont marginalisés, sont battus, sont violés, sont maltraités au quotidien, on ne peut pas accepter que la nôtre voit vers ces pays parce que c'est un risque et à chaque fois qu'elles voient ce pays, elles crient, elles crient, elles crient, c'est comme si ça dénigre le Bénin en fait. Vous voyez, ça dénigre le Bénin et donc on voudrait que le gouvernement béninois prenne ses responsabilités, que le gouvernement béninois se conforme au pays de la sous-région pour que ce visa soit suspendu sur le territoire béninois. Vous n'êtes pas en savoir que le gouvernement a pris une réforme il y a un an comme ça pour la suppression de certaines chancelleries. Je pourrais vous avouer que cette décision du gouvernement pèse sur les compatriotes parce que voilà, ils sont à l'intérieur, ils ont besoin de renouveler les papiers, ils ont besoin des papiers administratifs qui peuvent les aider. C'est sûrement le consulat ou bien l'ambassade qui peut les aider à céder rapidement, à accueillir ces papiers. Nous demandons très humblement au gouvernement de revoir cette décision de tourner un regard vers les compatriotes de la diaspora pour que les pays dont nous avons un fort, c'est-à-dire un fort taux de béninois, un bon nombre de béninois, en puissent avoir, ne serait-ce un consulat général pour les questions administratives de nos compatriotes. Il permet à l'organisme de recevoir les nutriments essentiels pour son bon fonctionnement. L'absence du petit-déjeuner peut être fatale pour le corps. Une question subsiste tout de même. Quels aliments devons-nous mettre dans nos assiettes au petit-déjeuner pour offrir au corps tout ce dont il a besoin et qu'est-ce qu'on retrouve souvent dans l'assiette des béninois ? Les réponses dans ce reportage sont Bénédicte Kposo, Fleury Dovonou et Rodrigue Babakbeto. C'est le premier repas et le plus important de la journée. Le petit-déjeuner apporte au corps un quart des besoins énergétiques. Le petit-déjeuner, son rôle, c'est d'ouvrir vraiment la porte à l'organisme pour que ça puisse continuer dans la journée réclamée. En fait, le repas c'est comme de l'essence pour l'organisme. Et la meilleure manière de mettre cette machine-là en marche, parce que c'est toute une machine, c'est de lui envoyer quelque chose le matin. S'il faut nécessairement prendre un petit-déjeuner pour garder son organisme fonctionnel toute la journée, faut-il manger de tout le matin ? Au sein de la population, le choix d'aimer au petit-déjeuner est varié. D'habitude, je prends un ablô. Je prends un ablô tout le matin. Ou bien, pince en douche, c'est tout. On essaie de prendre quelque chose qui est consistant le matin à un bobo. Des fois, on prend la pâte pour me tasser le matin. À mon réveil le matin, je peux prendre soit la pâte, soit la bouillie ou le riz. Tout dépend de mon appétit. Quelqu'un qui fait pouss-poussie, par exemple, il ne peut pas prendre d'été le matin. Il ne peut pas prendre la bouillie aussi. Il mange ce qui est gros en même temps. Et puis là, il est à l'aise. Il faut manger la sélectivité qu'on veut avant de manger. Pour ce spécialiste, il n'y a pas un type particulier de nourriture. Seulement, des clarifications s'imposent. En nutrition, ça dépend du travail de chacun. Mais en réalité, si nous voulons conseiller quelque chose pour le petit-déjeuner d'abord, c'est qu'il faut prendre des salades de fruits, des salades de légumes le matin. pour permettre à l'organisme de travailler. Si votre boulot ne vous permet pas de manger, entre-temps, c'est bon de manger pour être rassasié le matin. Mais, sentez la faim. Ça, c'est très important. Il ne faut pas se lever, dire, parce qu'il faut prendre le petit-déjeuner, prendre, c'est se surcharger. Perdre l'habitude de prendre le petit-déjeuner peut se révéler fatal pour l'organisme. Des risques sont présents. Déjà, là où nous sommes, nous tous, on a besoin de petit-déjeuner. Nous tous, parce que c'est déjà créé. Et nous devons le faire. Et pour le faire, si vous ne faites pas, vous risquez d'avoir l'U.C. gastrique. Le petit-déjeuner permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie. Il apporte au corps les éléments nutritifs nécessaires pour la réalisation de ses tâches quotidiennes. Il faut donc choisir comme premier repas de la journée des aliments qui offrent des apports de qualité à l'organisme. Et parlons-mètre dans culture, autrefois symbole d'appartenance à une tribu. Les cicatrices raciales ont représenté à travers l'histoire un tissu capital de la culture noire africaine. Aujourd'hui, elle disparaît peu à peu des visages. Les yeux nous semblent ne plus portés chez certaines personnes âgées. Elles se confondent aux rides des paupières. Pourtant, les cicatrices raciales étaient une carte d'identité. Lucrèce Amoussoui et Alessandra Diotan se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Justin Nata est cadre de l'administration béninoise. Natif de l'air culturel au Tamari dans le nord-bénin, il arbore fièrement ses cicatrices en forme de scarification et qui balaie tout son visage. Chez les Betamaribe, les cicatrices s'appliquaient sur le visage entre deux ans et trois ans. Cet trait dessiné sur le visage de l'individu et propre à chaque communauté renseigne à première vue sur ses origines. Les cicatrices raciales encore appelées scarifications ethniques sont des marques permettant d'identifier les membres d'un clan, la croyance en une divinité. Elles sont aussi quelquefois symboles du franchissement d'une étape de la vie sociale. C'est des incisions qu'on peut faire sur le visage, sur le corps et là ça se pratique à l'aide des pierres, les tessons de bouteilles. On peut utiliser aussi un couteau pour le faire. On ne le fait pas simplement. C'est par rapport à la culture, par rapport à la religion. Donc c'est un signe identitaire. Et selon l'horizontalité ou la verticalité de ces cicatrices, cela permet de dire qu'il est de tel clan ou de tel autre clan. Vous voyez, certaines collectivités ou certains groupes sociaux culturels s'arrangent avec la divinité pour ne pas faire ces cicatrices-là. D'autres ne le font plus du tout parce qu'ils veulent être collés à la modernité. Voilà qui pose le problème actuel de la disparition progressive de la pratique des cicatrices ethniques qui, quoique présentant des avantages, exposent également à certains risques. Les avantages, par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui pose des cicatrices alors que quelqu'un qui portait ces cicatrices vous a fait du bien, en termes, en signe de reconnaissance, vous allez bien accueillir cette personne-là. Mais si, malheureusement, c'est que quelqu'un qui porte une cicatrice pareille, vous avez fait le mal et que vous rencontrez quelqu'un qui en porte, vous voyez, l'esprit de vengeance, vous voyez, moi, par exemple, quand je passe, on m'identifie aussitôt, on dit, vous, vous êtes de la Takora. Ensuite, quand vous allez à la pratique, il se pourrait que des maladies soient transmises pendant qu'on est en train de scarifier les enfants qui vont porter ces cicatrices-là ou les personnes. Parce qu'en général, c'est un seul couteau qu'on utilise. Au vu des multiples inconvénients des cicatrices raciales précédemment relevées, il n'est plus forcément nécessaire de conserver la pratique estime de Justin Nata. Les cicatrices raciales constituent un patrimoine essentiel de plusieurs tribus africaines tant elles sont pleines de signification. Ainsi, ne devrait-on pas simplement allier la modernité à la tradition pour préserver cet héritage ancestral ? Suivons à présent la nation en bref qui porte aujourd'hui la signature de Ulvaüs Balogon. Le Bénin a produit plus de 190 000 tonnes de noix de cadjou pour la campagne 2021-2022, soit une augmentation de plus de 37% par rapport à la campagne 2020-2021 pour laquelle la production obtenue était de 137 926 tonnes. A en croire, le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui, le développement de la filière Anacade prend année après année de l'envergure depuis 2017 et pour assurer cette continuité il est prévu entre 2021 et 2026 la mise en oeuvre d'un programme national de développement des plantations et des grandes cultures qui ambitionne aménager entre autres 500 000 hectares de plantations d'anacardiers. Une ambition couplée avec celle de la transformation locale de la totalité des noix brutes produites et de la valorisation des sous-produits. Le niveau en lecture et mathématiques des élèves du primaire et des enseignants du Bénin est salué à l'international. Selon le rapport national du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen entre 2014 et 2019 la proportion d'élèves ayant atteint et dépassé le seuil de compétences est passée de 9,6% à 37,7% en lecture et de 33,5% à 61,9% en mathématiques cela en début de scolarité de cours préparatoire. En fin de scolarité ce pourcentage est passé de 51,7% en 2014 à 75,7% en 2019 en lecture et de 39,8% en 2014 à 51,7% en 2019 en mathématiques. Du lundi 4 au samedi 9 avril 2022 le secteur de l'énergie va s'ouvrir au public à travers la deuxième édition de la semaine de l'énergie. En croire donnant Jean-Claude Oussou ministre de l'énergie l'événement sonne comme un rendez-vous de reddition de comptes qui vise à présenter aux populations l'engagement et la détermination du gouvernement en faveur de ce secteur. Il est prévu entre autres des visites de stands des rencontres avec les étudiants sur les enjeux et les opportunités d'emploi dans ce secteur et la sensibilisation des populations à l'efficacité énergétique. Angélie Kidio la star béninoise de la musique a remporté ce dimanche 3 avril son cinquième Grammy Award celui du meilleur album du monde pour son projet Mother Nature sorti le 18 juin 2021. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le www.oactb.bj Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada